Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la fameuse information, la bombe tout simplement qui a été lâchée sur le monde du foot hier soir à travers un communiqué officiel du FC Barcelone qui annonce ne pas avoir réussi à trouver un accord avec Lionel Messi concernant une prolongation. Depuis, selon les médias, le seul véritable prétendant pour l'attaquant argentin, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football, c'est le PSG bien évidemment avec Nasser Al-Relaifi qui travaille d'arrache-pied comme d'habitude. Je vous apprends rien avec tout ça, je suis d'ailleurs désolé avant d'entrer dans le vif du sujet pour le retard dans le traitement de cette information. D'habitude, dès que l'infosort je prépare une vidéo, là on arrive un peu plus d'une journée après. Je suis désolé, j'étais en voiture tout simplement toute la journée pour me rendre en vacances. Cette vidéo m'a trotté dans la tête, je viens d'arriver, j'ai sorti tout de suite le micro de quoi enregistrer et monter, je vous balance ça dans la soirée. On se retrouve pour parler de Lionel Messi qui d'abord va quitter le FC Barcelone. Au début, on pouvait penser à un coup de bluff et moi personnellement c'est la piste que je privilégiais jusqu'à voir vraiment d'abord la vidéo hommage du FC Barcelone, les hommages des autres joueurs, on peut penser à Sergio Busquets aujourd'hui et puis évidemment les propos qu'a tenu Laporta, le président du Barça, aujourd'hui. Voilà, donc Lionel Messi ne prolongera sûrement pas au FC Barcelone. Faute d'accord, on peut aussi, évidemment, si la piste du coup de bluff était de mise, c'est parce que dans le communiqué, il n'y a pas indiqué que Messi quitte le Barça mais qu'il n'y a pas d'accord et on essaye un peu d'incriminer, on va dire, dans la tournure des phrases. Le fameux concept de salari cap qui est imposé aux clubs espagnols par la Liga, chose qui ne prévaut pas en France évidemment, voilà, ça limite, on va dire, les clubs dans leur masse salariale. Le Barça s'est retrouvé dans un cul-de-sac, on peut le dire, même s'il y avait un accord avec Lionel Messi, il y a eu une volonté commune et réciproque de prolonger, ça ne se fera pas. Et c'est parce que, dans le communiqué, on essayait dans les grandes lignes d'incriminer ce fameux salari cap, on pouvait penser à un coup de bluff et un moyen de mettre la pression à Tebas et toutes ses équipes pour qu'il y ait une petite faveur d'accorder au FC Barcelone pour pouvoir donner un peu plus de marge de manœuvre. Parce qu'en l'état, depuis le début, on le savait pertinemment au four de nous, ça allait être très compliqué pour le Barça de réussir à dégraisser sa masse salariale exorbitante pour prolonger Lionel Messi. Bref, ce n'est pas nos affaires, nous en tant que fans de foot, avant d'être des fans du PSG, évidemment que ça va faire bizarre de voir Lionel Messi avec un autre maillot, évidemment qu'on souhaite que ce soit avec notre maillot, d'ailleurs selon les dernières informations, Neymar a indiqué à Lionel Messi qu'il était prêt à lui laisser son numéro 10, c'est une information quelconque, mais je la cale. Et puis, concernant le PSG Nasser Al-Relaifi, qui travaille à fond, je pense que si ça se fait, le premier remercier sera évidemment Nasser Al-Relaifi, puisqu'à l'image de 2017, les dossiers Neymar et Mbappé, c'est lui qui a pris les choses en main, c'est lui qui met toute sa vie, toute son énergie dedans pour tous les business qu'il gère au nom et pour Doha, Al-Tani et tout ça. Bref, merci Al-Relaifi, si ça se fait, ça a un peu chamboulé les plans du PSG, on va revenir, on va faire un petit lien avec le dossier Paul Pogba, mais avant cela, je voudrais juste m'arrêter sur justement ce lien avec 2017, parce que cet été, évidemment, on a l'impression de revivre ce fameux été extraordinaire qui s'était clôturé sur la signature de Kylian Mbappé en toute fin de Mercato. Pourquoi ? Parce que d'abord, le PSG, dans sa communication auprès des médias, est très prudent. Les sources du club, évidemment, donc toutes les informations qui sortent de l'environnement PSG, c'est-à-dire les informations de Loïc Tanzi, de Mohamed Bouafsi, du journal L'Équipe, à moindre mesure, évidemment, et bien c'est des informations qui misent sur la prudence, parce qu'au sein du club, on ne veut pas prendre de risques, on ne veut pas être trop confiant, on la joue avec humilité, bien sûr, donc on dit que, voilà, pour l'instant, ça travaille, mais il n'y a absolument rien de fait, le montage est difficile à trouver. C'est la même communication que le PSG avait déjà utilisée en 2017 pour Neymar, pour Mbappé, et on sait comment ça s'était fini. Voilà d'abord pour le premier point, la communication. Ensuite, je parlais de Nasser Al-Relaifi, qui travaille au nom de Doha, au nom de l'émir, pour eux, évidemment, et là, si c'est lui qui a pris ce dossier en main, si c'est lui et ses équipes qui s'occupent du contrat et tout ça avec l'armée d'avocats, c'est évidemment parce que Lionel Messi passera avant n'importe quel joueur, n'importe quelle opportunité cet été. C'est ici que je voulais commencer, parce que depuis 24 heures et ce fameux retournement de situation absolument incroyable, on est face à un dilemme absolument phénoménal, évidemment. Est-ce que le PSG, selon vous, répondez-y dans les commentaires si vous le souhaitez, est-ce qu'il faut prioriser Lionel Messi, évidemment, un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot indéniablement, très cher, ça c'est la plus grosse nuance à Lionel Messi, dans un secteur où tu es globalement très bien garni, bien évidemment, tu auras quelques soucis tactiques, des maux de tête énormes pour Maurizio Pochettino, mais le coup marketing, le rayonnement, voilà, pour le Qatar, pour Doha, c'est évidemment la première des motivations dans cette histoire, on va y revenir après. Est-ce que le PSG doit donc prioriser Lionel Messi à le poste de milieu de terrain, par exemple, avec Paul Pogba, on sait tous, on va y revenir encore après, que ça va être très compliqué de signer Lionel Messi et ensuite de se projeter pour signer un autre joueur pendant ce mercato, voire peut-être même le poste de latérale gauche, avec Juan Bernat qui revient et toutes les inconnues qui vont avec. Voilà, alors c'est la question, est-ce que pour vous, le PSG doit tout donner pour Lionel Messi ? C'est une question qui s'adresse aux supporters, parce que si on est objectif, si on pose cette question à Nasser, à l'émir et tout ça, on connaît déjà leur réponse, pas besoin de leur poser, on sait tous que le Qatar est au PSG pour l'aspect géopolitique, c'est évidemment une vitrine exceptionnelle pour le Qatar en termes de soft power, au-delà du club et du projet sportif qui est mené, avec excellence tout simplement, c'est une marque, voilà, c'est une marque qui rayonne, on sait tous que l'ambition du club, c'est avant de performer sportivement, devenir aussi une très très grosse marque à l'international, les partenariats Jordan et tout ça, et donc dans cet objectif, avec ça en ligne de mire, évidemment que signer Lionel Messi serait un coup retentissant, on peut aussi faire rentrer la Coupe du Monde 2022 au Qatar, dans un petit peu plus d'un an, le Qatar qui va recevoir la Coupe du Monde, pareil, en termes de marketing, de communication et tout ça, le coup serait retentissant. Le Qatar fera évidemment parler de lui, et là je vais caricaturer un peu, ne voyez aucune volonté de défendre le Qatar, je ne défends pas du tout le Qatar dans ce que je vais dire, c'est ce que je pense, c'est subjectif, n'hésitez pas à me donner vos avis, je vais caricaturer. Le Qatar aujourd'hui, évidemment, on les rattache au PSG, qui est la première grosse vitrine pour ce petit état, tout petit évidemment dans le golf, à l'échelle mondiale. Ok, aujourd'hui le Qatar, si on veut être un peu négatif, on les rattache à quoi ? Les pétrodollars, jusque-là, bon, on n'est pas non plus extraordinaires, ce n'est pas des accusations extraordinaires. Par contre, le Qatar, on les rattache aussi aux accusations de financement terroriste, et encore pire depuis l'attribution de la Coupe du Monde 2022, vous savez qu'il y a des chiffres qui sont sortis, est-ce qu'ils sont avérés ou non ? Dans tous les cas, je pense qu'il va falloir creuser ces pistes-là. Il y aurait plus de 6500 ouvriers qui seraient morts dans les constructions, issues évidemment de la Coupe du Monde 2022, les constructions de stades et tout ça. Donc le Qatar offrirait des conditions de travail absolument déplorables dans le cadre de la Coupe du Monde 2022. Et pour caricaturer, aujourd'hui on les rattache à ça, évidemment que signer Lionel Messi redorerait cette image. C'est-à-dire que le Qatar passerait du petit état qui offre des conditions de vie absolument déplorables à ses ouvriers, tue des personnes pour accueillir la Coupe du Monde 2022, au grand Qatar qui a signé Lionel Messi, qui a une équipe de Galactique, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez cerné, je ne sais pas si j'ai réussi à vraiment me faire comprendre, mais évidemment, c'est tout à fait condamnable. Toutes ces histoires d'ouvriers morts, les conditions de travail, là-dessus, aucune volonté de les défendre. Mais voyez qu'en termes de communication et à l'échelle mondiale, évidemment que signer Lionel Messi dans cette mesure-là, par exemple, serait un excellent coup pour le Qatar. Donc voilà, ce n'était pas forcément le meilleur exemple, parce que c'est un sujet qui est extrêmement sensible, bien évidemment, et qui, selon moi, est tout à fait condamnable. Il va falloir creuser ces pistes, ces fameuses accusations de mort d'ouvriers, tout simplement, dans le cadre de la Coupe du Monde 2022, qui, au contraire des accusations de financement terroriste, sont bien plus, on va dire, crédibles, bien plus solides. Bref, on ne va pas s'éterniser là-dessus, on va revenir à Lionel Messi, et on va parler du terrain, bien évidemment, sur le PSG. D'un point de vue tactique, alors la seule nuance que je poserai sur Lionel Messi, parce que, évidemment, un coup comme ça, il n'y a presque que du bon. Donc on va s'attarder un peu sur les nuances, vous savez, c'est un mot qui m'est très cher. D'un point de vue tactique, c'est vrai que le PSG signé Messi, qui est un joueur attiré vers l'axe, quand tu as Neymar, qui est aussi un peu dans ce même registre-là de l'autre côté, Di Maria aussi, on a connu ce problème quand Di Maria et Neymar sont sur le terrain, d'abord parce que ce sont deux joueurs qui ont besoin d'être dépositaires du jeu pour briller, tu ne peux pas avoir deux dépositaires dans ton jeu, bien évidemment, donc c'est pour ça que Di Maria était un peu dans l'ombre de Neymar lorsqu'il était sur le terrain, et d'une incroyable régularité lors des blessures de Neymar. Bref, je ne vous fais pas de dessin, surtout en plus quand tu as signé Vinaldoum, qui peut jouer en tant que numéro 10 dans le fameux 4-2-3-1 de Maurizio Pochettino. Ici, il y a une première solution qui pourrait s'envisager, bien évidemment, c'est Hakimi. Hakimi qui a signé, qui est un latéral, bien évidemment, très offensif, et surtout qui offre beaucoup de largeur à ton bloc. Donc là, on a un premier bon point pour remédier à ce premier petit problème, parce qu'au niveau de l'animation offensive du PSG, d'abord, un, il y a le problème de prise de profondeur, quand tu as Icardi qui ne bouge pas, qui ne touche pas de ballon, qui ne sait que fixer une défense et terminer dans la surface sur les seconds ballons, il faut savoir quand même jouer en profondeur. Des attaquants qui se promènent sur la largeur, capables de perforer le bloc, ça c'est un problème et un besoin du PSG aujourd'hui. Et puis, secondement, je pense que le PSG a toujours eu besoin, plus ou moins, d'un véritable ailier. Un vrai ailier qui colle sa ligne et qui déborde, qui caractérise son jeu par les débordements, qui est évidemment très rapide, très vif, explosif, capable d'aller gêner un latéral et tirer une ligne de défense adverse, et tout un bloc, tout simplement. Donc là, ici, tactiquement, c'est la seule nuance qu'on pourrait poser à Lionel Messi. Maintenant, concernant l'attribution des temps de jeu, Di Maria commence à se faire vieux, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur sa récente prolongation. Lui qui est très enthousiaste, qui mène la propagande pour signer son ami Lionel Messi, je ne sais pas s'il s'est rendu compte que le premier qui en ferait les frais, ce ne serait personne d'autre que lui. Mbappé, bon, s'il n'y a pas de recrutement, et je pense que ça va être le cas, il va être voué à jouer numéro 9 au PSG, parce qu'Icardi, aujourd'hui, n'est clairement pas titulaire dans cette équipe. Et puis, Neymar joue à gauche, avec ses blessures qu'il caractérise, bien sûr, tout au long d'une saison. Je pense que concernant l'attribution des temps de jeu, il n'y aura pas de problème. Il y a la dimension aussi de la prolongation de Kylian Mbappé, alors là, il y a quelques échos qui sont déjà sortis aujourd'hui, qui annoncent que signer Lionel Messi ferait évidemment réfléchir dans le bon sens. Kylian Mbappé, dans le sens, en la faveur d'une prolongation, ça favoriserait tout ça. Bien évidemment, là, il ne faut pas être dupe, c'est sûr et certain, Kylian Mbappé qui voit Lionel Messi arriver, ça va le faire réfléchir plus d'une fois. Et au-delà de Lionel Messi qui arrive au PSG, c'est surtout Lionel Messi qui part de la Liga. Ce championnat qui a fait rêver Kylian Mbappé, qui a perdu Cristiano Ronaldo récemment, Neymar et tout ça, à l'instar du PSG, mais cet été qui perd quand même Sergio Ramos et Lionel Messi. C'est absolument incroyable. D'ailleurs, petite dédicace à Memphis Depay ou entre autres Agüero qui doivent se retrouver comme des cons tout simplement au FC Barcelone quand ils auraient pu signer librement au PSG. Et enfin, je voulais terminer sur les priorités puisque jusque-là, le PSG était sur le dossier Paul Pogba. Selon Fabrizio Romano, il n'a jamais été vraiment proche du PSG parce qu'il n'y a jamais eu d'offre officielle formulée à Manchester. Mais on sait tous que le PSG était dessus, que tout ça a été conditionné à un dégraissage de la masse salariale du club qui n'a d'ailleurs toujours pas eu lieu ou alors n'est pas encore assez conséquent pour se permettre Paul Pogba. Mais selon Mohamed Bouafsi, les directives prises au sein du club, elles sont très claires. On ne veut pas recruter Paul Pogba cet été. On va attendre la saison prochaine. Il ne prolongera sûrement pas, selon Mohamed Bouafsi, à Manchester United. Donc au PSG, on préfère attendre juin prochain pour faire Paul Pogba gratuitement. Ça, pas de problème là-dessus. La stratégie du club est évidemment bonne. Mais bon, si on veut s'arrêter sur Paul Pogba, personnellement, je trouve que c'était cet été ou jamais. Voilà, dans la mesure où la saison prochaine, ce sera une vraie opportunité de marché. Paul Pogba, à son âge et tout ça, gratuitement, enfin, librement. Un joueur libre n'est jamais gratuit. Il faut compter les primes du fameux Mino Rayola et puis son énorme salaire d'une vingtaine de millions d'euros par an. Mais je pense que la saison prochaine, il donnera sa priorité à la Juventus et le Real Madrid. Toutes les portes étaient fermées cet été parce qu'il y avait une indemnité à verser à Manchester United qui est difficile en négociation. Seul le PSG en était capable. Là, la saison prochaine, il y aura de la marge de manœuvre pour la Juventus et le Real Madrid qui, de plus, normalement, on ne va pas trop se projeter, sortiront d'une saison avec leur stade rempli à 100%. Donc voilà, pour le dossier Paul Pogba, je pense que c'était cet été ou jamais. Bref, Lionel Messi, je me suis arrêté sur les nuances, mais bien évidemment, d'un point de vue marketing, tu vends les maillots, tu t'ouvres, à de nouveaux marchés, ta marque continue de se développer. C'est un coup qui est absolument phénoménal. On voit déjà les Français arriver, les supporters d'autres clubs. Le grand méchant QSI va encore faire parler de lui, évidemment. Vous connaissez la mentalité française et encore plus dans le foot, les supporters d'autres clubs qui vont nous accuser de fausser le marché, notre puissance financière qui va encore être mise en cause. Alors qu'évidemment, pour la LFP, avant tout, c'est extraordinaire. Pour la Ligue 1, signé Lionel Messi, c'est extraordinaire. Dommage, il n'y a aucune perspective d'avenir concernant, par exemple, les droits télé, puisque tout a échoué, tout a été géré n'importe comment. Mais ça, ce n'est pas du ressort du PSG qui n'apporte que du bien à cette fameuse Ligue 1 et cet été, pourquoi pas Lionel Messi. Voilà, sur le terrain, bien sûr, meilleur joueur de l'histoire. Selon moi, selon vous, évidemment, vous pouvez donner vos avis dans l'espace commentaire, mais tout ça est discutable. C'est très subjectif. C'est quelqu'un qui change le cours d'un match, qui est aussi très régulier sur toute une saison. Là, je n'ai pour moi absolument pas un problème au PSG. Il va s'entendre. Il va aussi retrouver Neymar, sa fameuse entente, Di Maria Paredes. Bref, pas de souci d'intégration dans le vestiaire, qui est plus une famille qu'un vestiaire, d'ailleurs. L'importance des joueurs comme Neymar et Di Maria est aussi à souligner sur ce dossier. Et puis, voilà, au niveau du merchandising, de la communication, ton rayonnement, tout simplement, il sera encore plus démultiplié. C'est absolument incroyable le coup que le PSG ferait avec Lionel Messi. Alors ici, la question de base, on y répond avec un énorme oui. Lionel Messi, on le veut. Faisons tout pour le signer cet été. Et je pense que ça va se faire. Personnellement, voilà, je pense que d'ailleurs, la grosse, grosse majorité de la communauté parisienne et des gens qui regardent le foot, qui suivent le foot, savent pertinemment que l'émir, quand il veut quelque chose, il donne tout pour. Que là, Nasser Al-Relaifi ne va pas dormir pendant au moins 15 jours, mais que ça risque d'être bouclé très rapidement. D'ailleurs, selon les dernières informations qui viennent d'Argentine, un média local annonce qu'il va prendre son avion privé depuis Barcelone demain ou dans les jours à venir pour aller à Nice. On sait tous qu'à Nice, d'ailleurs, Nasser Al-Relaifi avait négocié pour Bakker. C'était aussi les prémices des négociations pour Paul Pogba avec Mino Rayola dans un restaurant dans la région nistoise. Bref, je ne m'éternise pas plus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like. Je voulais absolument parler, voilà, en vrac, un peu de cette information de Nel Messi. J'espère que cette vidéo aura du sens. Il y a sûrement des arguments que j'ai oubliés, que je développerai à l'avenir dans d'autres vidéos cette semaine, bien sûr. Avant ça, très bonne soirée à tous, très bon week-end à tous, très bonnes vacances à ceux qui sont comme moi en vacances. Personnellement, c'est au bord de la mer à Biarritz. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps. Je crois que cette vidéo est assez longue. Ciao.